En ce mardi 30 juin, nous pouvons demander à l'Esprit Saint qu'il éclaire nos cœurs, que nous soyons souples et dociles entre ses mains divines, pour nous laisser conduire jusqu'à la pleine intelligence de la parole que nous allons ruminer ce matin, à la manière de la Vierge Marie qui conservait dans son cœur ses événements, ses paroles, et les méditait, les laissait prendre vie en elles. Demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne habiter nos cœurs pour nous transfigurer par sa parole, nous transformer en lui. C'est toujours tiré de l'évangile de saint Matthieu. Nous avons terminé la première partie de la charte du royaume, une première partie qui se termine par un goulot d'étranglement, en quelque sorte, où nous pouvons dire, mais vraiment tout cela c'est impossible à vivre, impossible, il n'y a plus qu'à refermer notre Bible et à partir. Et maintenant, le Seigneur va mettre en place tout ce qui va nous permettre de comprendre comment je vais pouvoir mettre en œuvre la charte du royaume. Alors, ce matin, c'est tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 8, les versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voilà que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus ! » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ? » Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ? » Alors, c'est le récit de la tempête apaisée, nous la connaissons bien, et elle a quelques variantes selon les évangiles synoptiques. Mais ici, dans Saint Matthieu, voilà que Jésus monte dans la barque, suivi par ses disciples. C'est vraiment le Seigneur qui est entouré de ses disciples. Et voilà que la mer devient tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. C'est-à-dire, le bateau risquait de couler d'un instant à l'autre. Et de manière étonnante, Jésus dormait. Et là, je crois que nous avons une image de l'Église aujourd'hui. Souvent, on a l'impression que l'Église, elle est en train de couler. La barque de l'Église se remplit d'eau et elle va couler. Et on a l'impression que le Seigneur dort, il est là, endormi dans la barque. Et il ne s'aperçoit pas qu'on est en train d'être perdu. Et ça, c'est vraiment la situation presque permanente de l'Église. Et je crois qu'on peut méditer sur cette réalité d'une Église qui est d'une fragilité extrême, qui est pleine de pécheurs, de péchés, alors qu'elle, elle demeure toute sainte. Pourquoi ? Parce que c'est l'Église du Seigneur, c'est le corps du Christ. Mais le Seigneur, on a l'impression qu'il dort. Alors les disciples le réveillent parce qu'ils sont en train de se dire, mais nous, on est perdus. Alors voilà qu'ils s'approchent de Jésus. Ils le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Eh bien, ce cri des disciples, c'est le cri qui devrait être le nôtre après avoir entendu toute la charte du royaume avec toutes ses exigences. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Impossible de vivre tout cela. Nous sommes perdus. Sauve-nous. Et ce cri, si nous le faisons nôtre, alors nous aussi, nous entendrons Jésus debout menacer les vents et la mer et il se fera un grand calme. Et en même temps, Jésus va nous dire, pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ? Et là, nous sommes invités à nous demander, mais où en est-on de notre foi ? Est-ce que vraiment nous croyons que Jésus est le sauveur du monde ? Est-ce que nous croyons que tout pouvoir lui a été remis au ciel et sur la terre ? Est-ce que nous croyons vraiment qu'il est le Seigneur de l'univers, le Créateur du monde, la lumière du monde ? Ou est-ce que nous avons peur de tout cela ? Alors, je pense que toutes les exigences de la charte du royaume, elles doivent nous conduire à crier comme les disciples, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Impossible de mettre tout cela en œuvre. Mais si nous entendons le Seigneur nous dire, est-ce que vous avez la foi ? Est-ce que vous croyez vraiment que je suis le Fils de Dieu ? Que c'est moi qui va vivre en vous tout cela ? Alors, notre vie peut basculer d'une autre manière. Et à ce moment-là, avec tous les gens qui étaient là au moment où le vent, la tempête s'arrêtent, ils vont dire, mais quel est donc celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent ? Alors, cette obéissance des éléments, obéissance à Jésus, c'est quelque chose d'étonnant. Il est le maître de l'univers, il est le Seigneur de la création. Et là, c'est une invitation pour nous aujourd'hui à creuser un peu notre regard sur Jésus pour découvrir la profondeur infinie de la personne même du Fils de Dieu qui a voulu se faire.